Le neighborhood rating de cette semaine qui n'a pas beaucoup bougé par rapport à celui de la semaine passée. On a toujours Belrose en première position, Evergreen Lasher qui n'a toujours pas été sorti, Nice Bridge et Belgravia deuxième position, Cosme Velo troisième position, South of Market quatrième et Bronxdale en cinquième position dès lors. On a également les collections upgradables. Première position on a le Queens avec Howard Beach en deuxième position, Londres avec St. James, Manhattan en troisième position, Greenwich Village, Queens quatrième position avec Bayswater et en cinquième position Bakersfield avec Kalewood. Félicitations à ces cinq premiers, c'est une grande première d'ailleurs qu'on puisse faire ce neighborhood rating upgradable, des collections upgradables, c'est cool je trouve, on voit un peu l'évolution. Est-ce que tu as vu que maintenant on peut ramener plein de crypto dans le blend ? Ouais non c'est formidable, là on voit le progrès, c'est toujours en progrès, on n'arrête pas à plein. Mais alors c'est du progrès, oui, maintenant à partir du moment où Ethereum était déjà entré, c'est pas dingo de se dire que les tokens ERC20 vont commencer à arriver, on n'est pas non plus sur l'arrivée de crypto surprenante, on n'est pas sur l'arrivée du Bitcoin par exemple. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. En tout cas c'est une très bonne nouvelle je pense, surtout à partir du moment où on attend quelque part une rehausse du marché crypto, on espère que ce marché va repartir. À partir du moment où le marché crypto va repartir, s'il repart bien entendu, il y a fatalement des gens qui vont faire des profits et qui vont vouloir décharger, alors soit prendre des profits et reprendre du dollar, soit décharger leurs profits réalisés dans d'autres projets pour continuer à bénéficier d'un mouvement haussier. Et je pense que ça c'est un gros élément qui va être important de tenir à l'œil pour bien comprendre la prise de valeur du marché lorsqu'on sera en bullrun sur le marché crypto. News en vrac suivante, nous avons une nouvelle mission bonus des Gamify Earnings qui a été révélée. Il faudra donc brûler ou échanger trois items et ce à partir du 15 octobre à 18h. Donc hier c'était hier à 18h si vous nous regardez en live, sinon c'était le 15 octobre. Et ça, ce sera bon jusqu'au 15 novembre de mémoire. Attends parce que là c'est un peu petit, je ne vois pas. 15 novembre, c'est ça. Donc n'hésitez pas, soyez vigilants et faites vos burns et faites vos exchanges. Autre petite information au passage, la semaine 5 des passes de la NFLPA va s'ouvrir pour pouvoir les échanger à partir de 9h30 si c'était le 14. Donc c'est déjà en cours, je n'ai pas, personnellement je n'étais pas impliqué, mais j'ai quand même pris la petite info. Donc si vous avez des passes de la semaine 5, ils sont maintenant ouverts à l'exchange. Nocif, est-ce que tu as vu ce qu'est devenu le plaza pour Halloween ? Non, je n'ai pas vu, j'ai vu juste l'infographie de présentation, le petit teasing. L'image est ici en fait, c'est cette image-là que je trouve intéressante parce que c'est le render vraiment dans Blender. Là ici, personnellement, je trouve que les chemins vers fluo sont un peu trop prenants pour l'œil, mais très cool en tout cas pour le concept. Oui, mais c'est un peu style ghosty, tu vois. C'est ça, un peu slime, un peu... Un peu au-delà, quoi. Un peu ghostbusters, comme ça. Donc ça, c'est cool de voir qu'on commence à avoir des retours de ça, du contenu généré par utilisateur qui n'est pas uniquement dans le registre du map à 7, qui est dans le registre de la création vraiment d'écosystèmes et d'univers et d'apparence. C'est assez cool, ça. Nocif, tu as également constaté à Londres qu'un nouveau bâtiment est en train de voir le jour. Ah oui, exactement. Alors moi, je ne veux pas me la jouer, mais quand même un tout petit peu. Alors si vous regardez la propriété qui est sur la gauche, ça, c'est chez moi. Et vous pouvez voir toutes mes voitures. Vous pouvez voir même un petit map à 7 Love Up Land. Moi, je suis extrêmement fier. Parce que quand j'ai acheté cette propriété, je m'étais projeté à ce moment-là, où le parlement de Londres allait être construit et allait donner tout ce cachet à cette zone. Donc, vraiment, je suis super content. Et puis vraiment, là, pour le coup, on est sur un beau bâtiment. Oui, tout à fait. Et c'est imposant, on dirait presque une mini-ville. Donc, du coup, ça va tout de suite donner quelque chose de super cool au coin. J'ai hâte de voir comment ça sera fini. J'espère que ça sera assez peaufiné comme travail. Oui, j'en doute pas. J'en doute pas. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit. C'est le palais de Westminster qui reprend également le cœur historique de Big Ben. Exactement. Et du coup, maintenant, c'est le Parlement. En fait, c'est le Parlement, c'est comme pour nous, ce serait le Parlement. Donc, voilà, il y a toutes les activités. C'est complètement administratif. Il n'y a plus rien de royauté à l'intérieur. C'est complètement administratif. Et donc, voilà, il y a une grande, la majeure partie de la politique de Londres se joue là. Et d'ailleurs, aussi, sur ma propriété qui est en fait une extension de Westminster, du Parlement, qui est une sorte de représentation contemporaine un peu de ce style. Donc, voilà, très, très, très cool. Pendant un instant, j'ai cru que tu allais dire que dans ta propriété, la royauté avait encore sa place. Exactement. Moi, je suis un grand royaliste, tu sais. Ça, je ne me cache plus. Dans les news suivantes, nous avons la troisième semaine des drops cosmétiques. Tu en rêvais, Nocif. Je sais que tu rêvais d'avoir un Miles en pixel art à l'arrière de tes propriétés. Eh bien, ils l'ont fait. Le Pixel Lama est enfin là. Moi, je le trouve très stylé, le Pixel Lama. Je suis heureux, je suis heureux. Ça me rattrape, ça me rattrape. Exactement, exactement. Donc, toujours chouette les drops cosmétiques. Pas grand-chose à en dire. Jetez un petit coup d'œil, surveillez un peu ça, changez vos propriétés, jouez avec ça. Il y a eu deux tweets qui, à mes yeux, étaient assez proches l'un de l'autre dans le sous-texte. Et le sous-texte de ces tweets, en fait, c'est « Regardez tout ce qu'on peut faire avec des maps à 7. » Pour moi, c'est vraiment ça. C'est le moment où Upland commence à dire aux gens « Maintenant, on a suffisamment de map à 7 pour que vous puissiez commencer à jouer et créer des petits mondes. » Et en fait, ils commencent à communiquer là-dessus. Ça, c'est ma perception. En plus, c'est vrai qu'on a passé un milestone. Vraiment, on est maudits, persécutés, poursuivis par ce sol qui est vide. Je pense même qu'il y a des gens qui s'amusent à vendre leurs propriétés pour qu'elles soient vertes et on a un peu l'impression que ça soit un peu comme de l'herbe. On est à ce stade-là. Et pourtant, avec toute la richesse des maps à 7 de la communauté, on arrive quand même à faire des trucs assez représentatifs qui s'emplissent de vie petit à petit. Et puis, moi, je trouve que la qualité des maps à 7 monte en grade aussi petit à petit. C'est vrai. Donc, je pense que c'est sur le… Voilà, c'est Upland qui est responsable par rapport à la qualité qui est up, quoi. Mais il y a aussi le fait que le UGC, quoi, les créateurs, prennent du galon. Aussi, il ne faut pas minimiser tous les outils IA qui sont en train d'arriver et qui améliorent le workflow. Et qui permettent potentiellement d'avoir de la meilleure qualité aussi de rendu. Donc, voilà, n'oubliez pas que c'est juste le début et que pourtant, ça a déjà commencé à avoir un peu de la gueule. Et je pense que tu avais raison. Upland commence à communiquer là-dessus petit à petit. Et c'est vrai que chaque propriété devient un petit monde. Avant, c'était un peu se tirer une balle dans le pied que de communiquer pour montrer les 10 maps à 7 qu'il y avait dans le jeu. Mais maintenant qu'on a passé ce stade depuis longtemps et maintenant que les maps à 7 deviennent vraiment variés, vraiment de toutes sortes, de tout genre, de toute taille et de tout usage, ce serait bête de s'en priver et ce serait bête de ne pas communiquer dessus. Autre move au bon moment, c'est l'arrivée du Sparklet sur le store in-game. On a eu déjà une première distribution cette semaine. Je ne sais plus exactement quand d'ailleurs. C'était le 10 octobre. Donc, le 10 octobre, on a eu une volée de Sparklet qui est arrivée, qui est tombée sold out. Là ici, j'ai vu, un peu avant de commencer le live, je me suis connecté. J'ai vu qu'il y avait à nouveau une volée de Sparklet qui était arrivée dans le store. Tu as vu ? Oui, là, ça s'est retombé. C'est déjà sold out ? Non, non, ça c'était le drop de la semaine passée. Du coup, je ne comprends pas, c'est les Spark Weekend. J'ai du mal à comprendre les Spark Bundle, Spark Weekend, j'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, la première salle a été sold out, donc c'est bon signe. Attendez-vous à ce que Planned monte la quantité jusqu'à ce que ce soit plus vendu, parce que peut-être qu'ils veulent qu'il y ait des Sparklet en permanence dans le store, je ne sais pas. J'avais cru comprendre que ça serait en lien avec les Sparklet Weekend, mais peut-être qu'ils ont le désir d'avoir tout le temps des Sparklet en stock. Du coup, ne vous étonnez pas si au bout d'un moment, ça ne se vend plus. Et d'ailleurs, si vous souhaitez acheter directement dans l'application, vous avez un petit bonus au niveau de la quantité que vous recevez. Par contre, vous avez un petit malus qui est de devoir le staker pendant au minimum un mois avant de pouvoir le sortir si tel est votre souhait. Autre événement de la semaine, les Ornament Challenge. Alors, l'Ornament Challenge, on est habitué maintenant, c'est un challenge récurrent. Ce qu'il y a à en retenir, évidemment, c'est qu'il faut placer sur des propriétés qui font partie de collections des Ornaments de la saison en cours. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à l'article. Il y a la liste complète, c'est ce que vous voyez ici à droite. Il y a la liste complète de tous les Ornaments qui sont éligibles pour la période Harvest. Et vous avez en tout trois Leaderboards. Donc, un Leaderboard Uplander et Pro, un Leaderboard Director et un Leaderboard Exécutif et au-dessus sur lequel vous pouvez vous classer. Et en fonction de vos performances, vous pourrez gagner un Block Explorer Pixel Forge Tower que je trouve plutôt sympa, un Badge à gagner, il y a du Sparklet à gagner. Il y a, voilà, voilà. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans... Jusque si vous arrivez à vous classer jusque dans le top 25, vous avez une chance de gagner quelque chose. Et au-delà de ça, il y a eu évidemment la vente d'Ornament qui allait avec l'annonce qui est évidemment terminée maintenant. Les Ornaments vendus de 14 à 20 dollars. Et en voici quelques-uns, si vous ne les avez pas vus passer. Je vois dans le chat une question plutôt pertinente. Est-ce que la collection standard de ville compte comme collection pour valider ça ? Alors, oui, évidemment. Maintenant, j'ai peut-être fait planer un doute que je vais corriger tout de suite. Vous ne pouvez avoir comme propriété qui compteront pour ces Leaderboards que les propriétés que vous avez mises dans une collection. Si vous avez une propriété qui appartient à une collection mais que vous n'avez pas mise en collection, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous la mettiez en collection et qu'elle fasse partie de vos 3 ou 4 propriétés pour compléter la collection. Voilà, je voulais juste préciser ça pour que ce soit clair. Le Trésor Hunt est de retour nocif. Alors, le Trésor Hunt, moi j'avoue ma totale incapacité à commenter cette news. Cette semaine, dans l'analyse de marché, on a une sombre perspective sur les wallets uniques actifs. On est à 47 000. On a perdu 15% nocif. Quelle tristesse. Non, on avait bien performé ces derniers temps. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Là, 47 920, ça reste correct. Au niveau du volume de transaction, on est en dessous du million. Voilà, bon, tant pis. Moins 2%, 0.43. Chatting game activé, ça continue à monter. Plus 0,42%. On est à 184 000 et des poussières. Au niveau du prix du Sparklet, aujourd'hui, un petit peu avant le live, on était... J'espère que c'était un petit peu avant le live, en fait. Ou c'était cet après-midi, je ne sais plus. C'était peut-être cet après-midi, on était à 0.056 555. J'étais bien convaincu que ça allait baisser. Alors, ça baisse, mais... Au compte-gouttes, vraiment. Je crois qu'il y a une fouite. Il y a une fouite dans le Sparklet quelque part. On dirait qu'il est en train de mourir. Franchement, c'est le pire encéphalogramme, genre, qui s'arrête, c'est... Ouais, le... Non, non. Moi, je suis assez... La semaine prochaine, on rajoute un petit bip à l'himpographie. Ouais. Avec un petit cardiogramme. Un petit bip des films hollywoodiens. Exactement. Non, je suis assez étonné, en fait, parce que... Moi, j'avais repéré quelques moments où il devait se passer des choses, et, en fait, il ne se passe strictement rien. Encéphalogramme absolument plat. Ce n'est pas très grave. Au final, c'est même plutôt cool, parce que ça veut dire qu'on est sur un prix qui est plutôt réaliste, en fait. Quand tu regardes le RSI, le RSI, il est plein centre. Là, pour l'instant, ça va, quoi. On n'est ni en survente, ni en surachat. On est au juste prix. Donc, on attend, en fait, finalement, que le marché comprenne l'intérêt du Sparklet. Au niveau du daily transaction volume et du daily trading volume, on est toujours sur une courbe, sur une droite très, très, très légèrement haussière. Bon. Toujours pas grand-chose à en commenter. Si ce n'est qu'on a récupéré les datas. Donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, c'est officiel. On a à nouveau ces graphes-là. On aime ça. Là où il y a un petit peu plus à dire, c'est par rapport au second marché. C'est par rapport à l'activité sur les NFLPA Fanshop, qui est plutôt bonne. Et on voit que le marché est vraiment tiré, pour l'instant, par les ventes de MAPACET et par la NFLPA. C'est logique, jusqu'à présent. C'est assez logique. Et de toute façon, ce sont des analyses qui sont saisonnières. Ça dépend simplement de ce qu'il y a dans le store au moment précis. Ce serait réducteur de laisser croire que ça va être comme ça à jamais. Je pense qu'il y aura toujours une influence assez forte des ventes en cours. Sauf que les ventes en cours, à mon avis, sont vouées à se diversifier et à se multiplier. Donc, au final, ces graphes vont commencer à devenir vraiment intéressants à partir du moment où, chaque semaine, tu auras une vente de voitures, des MAPACET, des ORNAMON qui sont mis en vente, des concours de toutes sortes, etc. Plus tu vas avoir d'activités, plus tu vas avoir de micro-marchés dans lesquels les gens vont pouvoir se spécialiser. Et pour l'instant, il y a encore pas mal de joueurs, finalement, par rapport au nombre total. Il y a encore pas mal de joueurs qui se positionnent sur tout. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui sort dans le store, les gens se positionnent. Et je pense que ça, c'est voué à disparaître. Mais pour l'instant, on n'est pas encore totalement à cette disparition. Au niveau des floor price de cette semaine, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Paris à 5,25$ pour 19,800 UPEX. On a Manhattan à 17,90$ pour 72,000 UPEX. San Francisco à 4,85$ pour 19,000 UPEX. Tokyo à 5,00$ pour 16,600 UPEX. Au niveau... Alors, je vais, comme d'habitude, passer les petits graphes en revue pour pouvoir constater la downtrend. Uptrend absolue de Manhattan comparée à la uptrend absolue de Tokyo. Non, je pense que ces deux affirmations sont complètement fausses. On n'est ni sur une downtrend, ni sur une uptrend absolue. Mais voilà, Tokyo apparemment se porte bien, Manhattan descend. Bon, ben, c'est comme ça. Au niveau des plus gros volumes de la semaine, on a Paris. On avait une grosse transaction à 315$ à Paris pour 263,000 UPEX. À Manhattan, on était à 190$, 190$ pour 950,000 UPEX. San Francisco, 99$ pour 190,000 UPEX. Et Tokyo, 190$ pour 400,000 UPEX. Et les petits graphes qui vont avec ? Et les petits graphes qui vont avec ?